Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment transformer son dialogue intérieur pour améliorer sa relation à soi As-tu déjà prêté attention à la façon dont tu te parles ? Est-ce que tes paroles sont faites d'encouragement ? De compréhension, de bienveillance ou au contraire Est-ce que tu as tendance à tenir un discours accusateur fait de reproches et de critiques à ton encontre ? La façon dont on se parle est très importante Que ce soit les mots utilisés, la façon de le dire, le ton employé Alors pourquoi c'est si important ? Et bien tout simplement parce que nos pensées créent nos émotions Qui créent nos comportements Et on va ensuite, par le phénomène du biais de confirmation Aller se focaliser sur tout ce qui va venir étayer nos pensées Donc finalement la boucle est bouclée Et on se retrouve enfermé dans un cercle vicieux Alors je vais prendre un exemple très concret Pour que ce soit bien clair pour toi Admettons à longueur de journée Tu te dis que tu es nulle Que tu n'es pas assez compétente Pas assez organisée Tu vois le genre quoi Et là tu as un entretien d'embauche à passer Donc qu'est-ce qui va arriver ? Tu vas avoir du mal à faire ressortir le meilleur de toi-même À valoriser toutes tes compétences Ton savoir-être, ton savoir-faire Tout simplement parce que toi-même tu n'y crois pas Alors comment veux-tu parvenir à convaincre quelqu'un que tu ne connais pas ? L'entretien va du coup pas forcément bien se passer Ta candidature ne sera donc pas forcément retenue Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Le fait que ta candidature ne soit pas retenue Va venir te confirmer Selon toi bien évidemment Que tu n'es pas à la hauteur de ce pot Tu n'es pas à la hauteur des compétences Tu n'es pas à la hauteur de tes propres exigences Alors je te propose deux petites astuces C'est un travail bien plus long Ça va prendre un peu de temps Mais en tout cas tu peux déjà Si tu mets en place déjà Ces deux petites astuces En tout cas l'une ou l'autre Puisque finalement elles vont dans le même sens Mais si tu utilises les deux C'est pas plus mal Alors ce que je te propose C'est de te mettre dans la peau de ta meilleure amie C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui Tu vas devenir ta meilleure amie Ta meilleure alliée Ton meilleur soutien Alors tu ne vas pas Je ne te demande pas de te répéter Que tu es extraordinaire Puissante La meilleure Et tout ça C'est pas du tout ça Parce que les affirmations positives Ça s'élimite Quand on n'y croit pas Ça a plutôt un effet négatif sur soi Donc ce n'est pas du tout ça Dont il est question C'est vraiment de faire preuve de bienveillance D'être vraiment voilà De ne pas être plus dur envers toi-même Que toi tu pourrais l'être Envers ta meilleure amie Si il arrive Voilà dans la vie de ta meilleure amie Qu'elle ait à surmonter Des épreuves Elle n'est pas bien Tu es là pour la soutenir L'encourager Voilà Et pas lui dire Que bah effectivement Tout est de sa faute Qu'elle a Merde et grave Qu'elle n'est pas à la hauteur Que c'est une moins que rien Non ça c'est évident Que tu ne vas pas lui tenir ce discours Donc tu ne vas Tu ne peux pas te le tenir à toi-même Donc ça c'est la première astuce La deuxième Donc je ne sais pas Si tu t'es donné Un petit nom affectueux Si ce n'est pas le cas Je t'invite à le faire Alors ce petit nom Ça peut être quelque chose Du genre Minette Poulette Ma poule Ma bichette Ma belle Enfin voilà Tu vois le genre Tu vas voir Que ça va être Relativement compliqué De te parler mal Si tu commences ta phrase Par ma bichette Ou l'autre petit surnom Que tu auras choisi Donc voilà Deux petites astuces Mais pas si petites que ça Finalement Si tu les appliques Et si tu veux Aller plus loin Dans cette réflexion Et bien je t'invite A écouter L'épisode numéro 9 Du podcast Et puis tu peux aussi Revisionner La vidéo précédente Sur apprendre à s'aimer Puisque Mieux se parler Apprendre à mieux se parler C'est un premier pas Pour apprendre à s'aimer Donc c'est vraiment lié Si tu n'es pas encore Abonné à la chaîne Et bien c'est le moment De le faire Et n'oublie pas D'activer la petite cloche Pour recevoir Toutes les notifications Je te dis A très vite Ciao Ciao